Sphinx Campus, les analyses univariées, nous allons parler maintenant des tableaux de groupes de questions. Les questions de type échelle sont souvent organisées sous forme de batterie, c'est-à-dire qu'il y en a plusieurs avec les mêmes modalités de réponse. Pour que ce soit plus compréhensible, on va tout de suite illustrer cela avec un exemple. Je vais créer une nouvelle page, ça va être une page 9. Sur cette page 9, je vais prendre toutes les questions qui sont des batteries d'échelle, sur l'opinion de la chaîne, donc de la question 11 jusqu'à la question 20. Alors malheureusement, la touche MAJ ne marche pas, donc il faut que je fasse contrôle et que je clique sur chacune des questions que je veux ajouter. 18, 19 et 20. Voilà, donc là j'ai toutes les questions 11 à 20 qui sont sélectionnées. Je vais les prendre, je vais les glisser sur ma page 9. Et là, il me demande qu'est-ce que je veux faire. Est-ce que je veux les croiser ? Ce n'est pas ça. Est-ce que je veux les accoler ? C'est-à-dire les mettre les unes sous les autres avec les différentes modalités. Ce qui va construire un tableau, c'est exactement ce que je veux. Ou bien est-ce que je veux les déposer ? C'est-à-dire qu'il va les mettre côte à côte. Donc non, ce n'est pas non. Je n'ai pas envie d'avoir 10 questions côte à côte. Ça serait complètement illisible. Donc je vais les accoler. Donc en accolant, il va créer un tableau. Alors plutôt, il crée un graphique. Moi, ce que je souhaite, parce que là, ce n'est quand même pas très compréhensible, c'est mettre en place le tableau. Donc j'active le sélecteur du tableau et je désactive le sélecteur du graphique. Ça permettra comme ça de simplifier. J'ai ainsi les modalités opinion négative, opinion neutre, opinion positive. Trois modalités de réponse. Et les 10 questions qui apparaissent les unes sous les autres. Alors là, le tableau n'est pas assez grand. Donc du coup, je ne vois pas tout. En l'agrandissant un peu, j'aurai un peu plus de modalités de réponse. On va encore l'agrandir. Caractère éducatif. Indépendance et impartialité. Voilà. Et là, j'ai le total. Alors, maintenant que j'ai ce tableau, on va essayer de faire apparaître les tests. Donc je vais avancer. Je vais cliquer sur avancer. Et puis là, au niveau de tests, je vais faire les tests statistiques. Et puis, je vais colorier les valeurs significatives. De ce fait, j'ai certaines cellules qui apparaissent en bleu. Ce sont les gaz qui sont surreprésentés. Et donc, ce qui permet effectivement de faire ressortir les critères les plus importants positifs. Et en rose, ce qui est négatif. Donc on voit par exemple que les gens qui regardent souvent une chaîne de télévision, eh bien, ils la regardent parce qu'ils trouvent qu'il y a une bonne diversité de programmes, parce que les informations sont sérieuses, etc. Donc là, avec ce tableau, vous avez tout à fait la possibilité de faire un commentaire qui permet de donner les points positifs et les points négatifs de la chaîne la plus regardée. J'espère que vous avez aimé cette mini vidéo qui finalement ne reprend que les concepts de la vidéo précédente, mais en les accolant à plusieurs questions de type échelle. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait.